Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Intervenir pour défendre le budget logement au nom du groupe Les Républicains est l'occasion d'affirmer la volonté du nouvel exécutif de lutter contre les inégalités sociales et territoriales en Ile-de-France et de rappeler que ce sujet ne saurait être le domaine réservé de la gauche qui tente de masquer l'échec complet de sa politique derrière des leçons de morale qui font de moins en moins illusion aux yeux des franciliens. Oui, mes chers collègues, il est temps de repenser la politique du logement. Les faits sont là pour nous le rappeler. Près d'un million de franciliens sont mal logés. Plus de 700 000 sont sans-abri. 634 000 personnes sont en attente d'un logement social. 60 000 nouveaux habitants arrivent chaque année en Ile-de-France. Le budget... Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous taire pendant que je parle ? Ce serait la moindre des politesses. Le budget logement des ménages a augmenté de 77% en 30 ans. S'il vous plaît, un petit peu de calme, s'il vous plaît. Les jeunes ménages sont de plus en plus exclus de l'accès à la propriété et les parcours résidentiels sont bloqués. Enfin, 7% des communes franciliennes concentrent 66% du parc locatif social. Cette concentration allant trop souvent de pair avec un manque de transport, un fort chômage, une disparition des commerces, une insécurité grandissante, soit tous les ingrédients d'une ghettoïsation de certains quartiers. Ces dernières années, le gouvernement socialiste a multiplié des lois aux titres ambitieux, dont le dernier exemple est la loi citoyenneté et égalité, comme si la simple énonciation de mots allait créer de la mixité sociale. Et parallèlement, ce même gouvernement socialiste s'est désengagé des aides à la pierre à multiplier les contraintes, provoquant un effondrement sans précédent de la construction de logements dans les années précédentes. Et, comme ce n'est pas tout, dans un souci de soi-disant simplification, le législateur a également inventé un nouvel échelon territorial, la métropole du Grand Paris, au découpage inédit, qui sépare la grande couronne de la petite couronne rattachée, elle, à Paris. Et ce même législateur socialiste a doté la métropole de la compétence logement. Voilà donc pour un petit rappel du contexte et de l'urgence des défis qui nécessitent une approche globale et pour laquelle le nouvel exécutif régional affirme des ambitions claires. Relancer la construction, favoriser la mixité sociale, repenser la rénovation urbaine. Avec la volonté d'agir pour tous les franciliens, en étroite collaboration avec les maires, refusant toute vision purement quantitative, déconnecter des besoins d'équipement et de la capacité des villes à y répondre. Relancer la construction de logements en mobilisant un foncier est une première priorité. Car il y a du foncier disponible en Ile-de-France et pas uniquement en zone rurale. La nouvelle stratégie de libération foncière portée à travers l'EPFIF commence à porter ses fruits. Déjà 23 sites sont mobilisables et l'effort doit se poursuivre pour atteindre l'objectif de 70 000 nouveaux logements construits en 2017, objectif qui a été atteint pour la première fois en 2016. Pour porter ses fruits, cette mobilisation s'accompagne d'une simplification des normes dont la surenchère inutile au niveau régional a pour conséquence une augmentation de 15 à 20 % des coûts de construction. Oui, nous avons une autre approche. Plutôt que de contraindre, la région veut désormais inciter et faciliter l'action des maires bâtisseurs. Deuxième point, il est urgent de favoriser réellement la mixité sociale. Il ne me paraît pas inutile de rappeler que la reprise du financement par la région des logements intermédiaires est un facteur déterminant pour l'accès aux logements de ménages qui ne peuvent pas se loger dans le privé mais dépassent les plafonds PLAI réservés aux plus modestes. Et vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, un certain nombre de villes, quelle que soit leur étiquette politique, sont parfaitement contentes et ravies de pouvoir offrir justement cette diversité de logements. Il n'est pas inutile de rappeler que ce financement avait été supprimé donc par la gauche pour des raisons purement idéologiques. Et c'est également en misant tout sur le logement très social que vos politiques d'attribution passent à côté de leurs objectifs. En effet, il est parfaitement illusoire de faire croire que la mixité sociale passera uniquement par la fixation à travers une loi, bien sûr, de quotas élevés de public prioritaire dans les zones hors QPV, là où les logements se libèrent le moins. De notre point de vue, le logement social ne devrait pas être un logement à vie mais davantage un tremplin, une passerelle, aussi bien pour permettre aux ménages de s'installer dans la vie que de faire face aux nombreuses difficultés qui peuvent la jalonner. Mais encore faudrait-il que le système se fluidifie. Le résultat de tous ces échecs, c'est un sentiment d'abandon des habitants qui voit leur cadre de vie se dégrader. J'oserais même parler de désespérance quand j'entends les témoignages de ceux qui supportent quotidiennement les pannes d'ascenseurs à répétition, les jets d'ordures par les fenêtres, les rassemblements et trafics en tout genre dans les halls et cages d'escalier, la boulangerie ou le tabac du coin qui ferme sans oublier le repli communautaire. Tout ceci m'amène au troisième point de mon intervention et montre combien la rénovation urbaine est un enjeu qui dépasse le simple bâti pour être celui du cadre de vie, du lieu de vie. En effet, la nouvelle majorité régionale s'engage dans le nouveau plan de rénovation urbaine avec des dotations qui représenteront 4,2% des financements contre 3,7% dans le plan précédent. Non seulement il faut s'en féliciter, mais il faut se féliciter que ces crédits spécifiques en rue s'inscrivent dans une vision globale de désenclavement et de rénovation des quartiers avec un budget culminant à 2 milliards d'euros sur la période 2016-2024. Notons également une évolution importante des crédits spécifiques qui seront désormais orientés vers la sécurisation des quartiers, le développement des services et commerces de proximité et les équipements pour l'enfance et la jeunesse pour avoir une vision, comme je le disais, globale d'un cadre de vie. Monsieur le vice-président, je le réaffirme, le budget que vous nous proposez aujourd'hui démontre une réelle volonté de faire bouger les choses et d'obtenir des résultats concrets et durables pour les franciliens. Tout en changeant de paradigme, nous nous fixons l'objectif ambitieux de 70 000 logements construits chaque année en Ile-de-France. Nous continuons d'accompagner les copropriétés dégradées en difficulté. Nous continuons à aider le logement des jeunes, des étudiants, des apprentis. Nous trouvons des solutions pour lutter contre la pénurie des enseignants en leur réservant des logements. Nous avons amplifié l'accueil des femmes victimes de violences et bien sûr, la région poursuit son engagement dans le développement du parc social malgré le transfert de la compétence logement à la métropole du Grand Paris. Vous pouvez compter, Madame la Présidente, Monsieur le vice-président, sur le total soutien du groupe Les Républicains et le vote de cette annexe. Je vous remercie. Merci Madame Koblan.